Et oui, le problème quand on démarre à l'oral, c'est que très souvent, pour tout le monde, ça commence exactement pareil. Donc vous avez fait l'expérience en vous montrant dans la petite vidéo où je vous montrais tous les débuts, ça commence toujours par « Bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous présenter » ou pire « Bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous parler de... » Voilà, c'est toujours comme ça que ça commence et c'est pas convaincant du tout. Parce qu'ensuite, c'est suivi la plupart du temps une série d'informations qu'on trouve partout. Par exemple, Baudelaire est un auteur du 19e siècle. Oh, merci, je ne le savais pas. Oui, alors on le rattache au courant. Pourquoi vous voulez le rattacher au courant ? Qu'est-ce que ça change ? Si tu m'expliques ce que c'est que le courant, je veux bien, mais si c'est pour me parler, pour mettre des étiquettes, on s'en fiche complètement, surtout qu'on n'a que deux minutes. Alors, on a toute une série d'informations comme ça. On a l'impression que c'est une récitation de la fiche Wikipédia sur un auteur, mais ce n'est pas du tout ça qu'on veut, nous. C'est autre chose. Qu'est-ce qu'on veut, en fait ? On veut parler d'un texte, vous présenter un texte, en fait. Et on va faire un exercice. Donc là, j'ai tous les textes sous vos petits yeux ébahis. Et ce que je vais faire, c'est imaginer ce que je pourrais dire pour démarrer en parlant de l'auteur. Alors, je vais prendre le premier. Ça va vous aider à comprendre ce que je veux vous dire. Celui-là, vous le connaissez par cœur, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on peut bien dire, puisqu'on va présenter ce texte-là ? Donc, c'est un texte qu'on présente. Donc, qu'est-ce qu'on présente quand on présente un texte ? On parle forcément, on est obligé de parler de son auteur un petit peu. On est obligé de parler un petit peu de l'œuvre que cet auteur a fait, en général. Et puis, on est obligé de parler du roman ou de l'œuvre en particulier dont ce truc est extrait. On présente le texte, mais on ne présente pas l'auteur. Puis après, on présente ses œuvres. Puis après, on présente le roman. Puis après, on présente l'extrait. Non, on présente le texte. Donc, comme on n'a que deux minutes pour et le présenter et le lire, il faut aller très vite. Il faut faire le lien. C'est ce que je vais essayer de faire devant vous. Alors, normalement, je ne devrais pas improviser. Mais là, j'improvise un petit peu. Voilà. Ça parle de quoi, ce texte-là ? C'est ça qu'il faut se dire. Je suis tombé sur le portrait de la princesse de Clèves. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de Madame de Clèves qui a un rapport avec ça ? Là, je vais trouver des trucs. Par exemple, je vois à la cour. OK. Donc, ça se passe à la cour, oui. Les grandes familles, le Vidame de Chartres. Évidemment, ce n'est pas la même cour, mais bon, on devine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les grands héritiers, la haute noblesse. La haute noblesse, la cour, l'introduction d'une femme à la cour. Tiens, ça tombe bien. C'est ce qui lui est arrivé à elle, puisqu'elle s'est mariée jeune. Elle a perdu son mari très tôt. Puis ensuite, elle a continué à fréquenter des gens de cour. Ben voilà, on va parler de ça. L'éducation, ben oui, c'est une femme éduquée qui a fréquenté les salons. Et toute la question de savoir comment elle va se marier, à qui, comment, par choix. Bon, elle, elle a fait ces choix-là. Donc, qu'est-ce que je peux dire à partir de là ? Au lieu de dire, Madame de Lafayette est un notaire du classicisme. Elle est née le 3 janvier 1300, je dis n'importe quoi, mais on s'en fiche de ça. Alors que de savoir que cette dame s'implique en son temps par rapport à des tas de choses fréquentes qu'elle connaît, même si ce n'est pas sa cour à elle, voilà ce qu'on va pouvoir dire. Donc, on pourrait faire un truc du genre. On commence d'abord par Madame de Lafayette. Elle est une grande observatrice de la cour et en particulier de la condition des femmes à la cour, puisqu'elle l'a fréquentée. Mais elle a aussi été très intéressée par l'éducation des femmes. Et puis, elle a également fréquenté les hommes de la cour, comme monsieur, celui des Maximes, de la Roche-Foucault, qu'elle est fréquentée après la mort de son mari. Et tout cela lui donne un regard très aiguisé, bien sûr, sur la manière dont des jeunes femmes peuvent entrer à la cour et y faire leur place en tant qu'épouse, mais aussi en tant que femme, etc., etc. Voilà, je vais donc partir directement de ce dont le texte parle déjà. Ça m'imiterait de perdre trois heures. Et au passage, je pourrais dire qu'elle décrit ce mot dans un roman célèbre qui s'appelle La Princesse de Clèves, dans lequel, dans un style classique, le voilà mon classicisme, c'est bon, je l'ai cassé, qui paraît en... hop, vous voulez une date ? En voilà une ? Ok, très bien. D'ailleurs, la date, elle est quelque part... Ah, elle est cachée par la vidéo, je ne la dirai plus. Je ne connais plus la date exacte. Fin du 17e, quelque chose comme ça. Bon, peu importe si vous faites un lien avec le texte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Vous allez faire ça comme exercice. Si c'est le bal, si c'est le bal, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Madame de Lafayette, elle a forcément, à vous donner, a été vue des scènes de ce genre-là. Des jeunes gens qui se rencontrent au bal, l'influence des grands de la cour qui les mettent dans les bras l'un de l'autre. Disons, il faut que je me coupe les cheveux, désolé, j'ai l'impression de ressembler à un... Bon, peu importe. Vous pouvez évoquer ça. C'est-à-dire, Madame de Lafayette fréquente au lieu de la cour. Elle fréquente également les salons. Et donc, c'est une habituée des réceptions. Et elle y est très observatrice de ce qui s'y passe, notamment, par exemple, l'influence de certains grands noms. L'influence du roi aussi, bien sûr. N'oubliez pas qu'elle fréquente aussi Madame de Séville. Voilà, si c'est l'aveu, l'aveu, là, vous pouvez directement partir sur ces questions de la galanterie. À l'époque de Madame de Lafayette, la galanterie est une chose qui est évidente pour tout le monde, puisque le roi lui-même s'y livre publiquement. Donc, évidemment, quand elle est prise la princesse de Clèves, elle se pose la question de la sincérité. Oh, comme par hasard, ici, on a un aveu sincère. Donc, vous pouvez partir directement sur cet angle-là. C'est-à-dire, on appelle ça un angle dans le journalisme. On part directement d'un angle qui va permettre d'aller le plus vite possible à la thématique qui est déjà abordée par le texte. Donc, c'est ça qu'il faut faire, plutôt que de faire une sorte de litanie de dates et d'informations qui ne nous intéressent de toute façon pas, parce qu'elles ne sont pas intéressantes en elles-mêmes. Elles ne nous apprennent rien, ces dates. Par contre, ce roman, lui, nous apprend des choses. Donc, essayez de recentrer. Voilà l'exercice. Maintenant, vous avez compris. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Toutes vos phrases. Vous voulez parler des liens dangereuses ? La première phrase, ce sera « Chauderlo de la Clos » est très, très occupé dans la vie de Chauderlo de la Clos. On voit un souci récurrent sur la condition des femmes, puisque notamment, il est l'auteur d'un petit traité où il pose la question de l'éducation des jeunes femmes. Et puis, cette éducation des jeunes femmes, justement, se manifeste à l'intérieur d'un roman qui s'appelle « Tata, tata, tata ». Donc, ça vous permet d'enchaîner direct. Si c'est du race, vous pourrez, puisque c'est une scène de douche, vous pourrez évoquer l'idée de grandir en tant qu'adolescente dans une colonie déliquescente. Ça la concerne directement, puisque c'est ce qui lui est arrivé. Donc, vous pouvez peut-être partir de ça, c'est-à-dire née dans une colonie qui commençait à abattre de l'aile. Marguerite de Reyes porte un regard sur ce monde à travers un petit roman autobiographique, tata, tata, tata. Donc, voilà, j'en ai déjà fait cinq. À vous, maintenant. Voilà l'exercice, c'est-à-dire que vous prenez chacun de ces textes-là et vous essayez de trouver des amorces. Et bien sûr, on les échange dans, le mieux, c'est encore « Voice Thread ». C'est super pratique, comme ça, tout le monde peut voir. Je n'ai pas moi tout centralisé, c'est déjà fait. Donc, utilisez les outils qu'on a et essayez. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous essayez comme ça de démarrer chacune de vos amorces de phrases, de bacs, en vous interdisant de dire « bonjour », parce que ça sera déjà été fait. Donc, si vous dites « bonjour », c'est mal poli, d'abord. Voilà. Donc, essayez de vous entraîner à ça. J'espère que ça vous amusera et qu'on aura des propositions variées de plein d'élèves différents. Alors là, allez-y, il y a un « feed Voice Thread », on y va, on en voit, puis vous pouvez commenter. Ça va vous aider. Voilà. À bientôt les premiers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501